Alors, il est là, Moïse Tchamalu, 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 bienvenue à toi, Moïse. Merci Jean-David Kouloulou, c'est toujours un réel plaisir de partager les mêmes plateaux avec vous. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, que vous nous suivez de partout dans le monde. Bien pourtant, aujourd'hui vous êtes en demi-Dakar. Oui, un tout petit peu comme les Anglais. Je me suis souvenu aussi d'aimer de nos anciens, de nos vieux pères italiens. Demi-Dakar, chaussures, c'est mocassin ? Oui, c'est une bavette mocassin. Voilà, les cheaux du monde, visons les ciels, c'est le plus important. Voilà, alors, on est là. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin ? Alors, tout ce que nous savons, c'est ce qui se passe actuellement au sein de l'huile épaisse. On dirait que cet éboglio, ou plutôt cette confusion, ou ces petits malaises entre eux, est en train aussi de faire jaser la toile entre les pro et anti-Kabouya. Les uns ont destitué, lui et Kabouya avaient resté. Alors, on s'est entretenu avec un cadre des LUDP, ce qui s'appelle Smaltouchaba, sur tout justement cette question, ce qui s'est passé au niveau du Sénat, ce qui s'est passé également au niveau de l'Assemblée nationale avec leur partie. On sait qu'il s'est passé aussi avec la plateforme, ou plutôt, voilà, la plateforme, la jeunesse des LUDP, une plateforme, qui est la force du progrès, qui ne cesse de faire parler d'elle. Alors, l'autre fois, on a vu, elle a attaqué la résidence de l'ancien président, Joseph Kabila, et elle a encore attaqué, justement, l'Assemblée nationale, où ce s'est passé, ces émets entre les anti et pro-Kabouya, qui a même, qui a découlé actuellement, qui découle actuellement à un procès en flagrance, Jean-David Kiloble. Alors, la première question était tout justement celle de savoir, la force du progrès, qui est une plateforme de la jeunesse de LUDP aujourd'hui, qui est, entre guillemets, caractérisée à une milice, pensez-vous que cela est une bonne décision, ou pas, après ces jugements, comment l'UDP a-t-elle accueilli ses verdicts ? Voilà, on suit ce marteau, et puis on revient. Non, non, d'abord, dire les milices, c'est trop fort. L'IDP a toujours promis pour ma violence. Au niveau de l'IDP, il n'y a jamais eu de quoi de milice. Je pense que nous avons institué au niveau du parti, comme la force du progrès, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a très, force du progrès, vision fâchée et autres. Mais l'IDP n'a jamais accepté qu'il y ait des milices au niveau du parti. Je pense que lorsque nous avons eu le pouvoir, il y a aussi des infiltrés, qui sont au point de vue des fautes du progrès, uniquement pour créer des bilobots, des confusions au niveau du parti. Mais ce ne sont pas des quoi de l'incivique. À notre niveau, ce que nous condamnons, bien sûr, il y a des actes que nous condamnons, et d'autres actes que nous ne pouvons pas condamner. Il s'avère que ce parti s'est passé un problème, une insélection quelque part, mais la liste a fait son travail, mais le chef de l'État a dit que c'est mieux de faire ça aussi dans la liste équitable. Moi, je pense que ce ne sont pas les quoi les inciviques. Nous avons la force du progrès qui est connue, mais il y a des inciviques, qu'on appelle, et les quoi les impliquer au niveau du parti, qui crée des boyabèses au nom du parti, pour salir les partis qui a combattu pendant 5 ans, sans le reste. Le parti qui a combattu 35 ans, sans violence, mais ce qui se passe au sein de l'UDP, ça laisse un désir. Un parti politique au pouvoir, mais les scènes que nous sommes en train de vivre, c'est comme si c'est encore un parti dans l'opposition. Aujourd'hui, l'UDP s'est en train de faire et l'opposition, et le pouvoir. Parce qu'on se rend compte que nous avons une opposition à Pt, une opposition selon eux-mêmes, tel qu'ils les disent. mais l'UDP a bouffé Kaboum, l'UDP a bouffé et est en train de bouffer Kabouya. Et on sait tous très bien que les années qui viennent, 2025, 2026, ce sera des années tumultueuses, des années à forte sécousse. Si l'UDP continue à croire que ce sera facile, lorsque l'UDP est en train de se débarrasser de ces hommes forts, ça risque de les rattraper. Ça risque de les rattraper. Parce que le pouvoir tel qu'il est là, on ne joue pas avec le pouvoir. Si ça vous échappe, ça sera très compliqué. Aujourd'hui, oui, Kaboum ya un peu parti, quelqu'un d'autre pourra venir. Mais n'oubliez pas ce que lui aussi Kabouya a fait pour ces partis. Lui seul, il s'est battu bec-ongle. On joue plusieurs rôles à la fois, Jean-David Kuhn, il faut donc se le dire. C'est vrai que dans une personne, il y a son côté bon, mais il y a aussi son côté bon. La bonne personne qui est aussi Kabouya dans ces partis, ça s'est fait aussi ressentir, parce que Kabouya a dû être ferme dans certaines décisions pour que l'UDPS puisse garder la tente. C'est vrai que... Parce que depuis que Tshiseki dit, papa a été... L'UDPS, il y a toujours eu cette opposition entre eux. Et voilà, comme ils le disent, c'est un parti des membres... La possibilité ou la volonté de... La voix des Jean-David Kilo, l'OTA qui est membre de l'UDPS doit être entendue. La voix des Moïse Tchamala doit également être entendue. Mais c'est vrai que ça doit être des désordres en interne. Mais lorsque ça quitte l'interne pour embrasser le public, c'est-à-dire la population ou le peuple conglais qui en pâtit à cause de ce qui découle de vos conflits, là, ça devient très difficile. Alors, aujourd'hui, si on peut les dire, vous voyez, dans beaucoup de cabinets, jusqu'à là, il n'y a toujours pas des arrêtés. Et certaines personnes disent que non, c'est parce qu'ils attendent que les secrétaires généraux des l'UDPS, qui est Kabouya, puissent envoyer des listes pour qu'on puisse après, 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 après. Bon, c'est que c'est dit... On ne sait pas si c'est vrai ou si... À tout moment, c'est l'un des Kabouya qui revient. À tout moment, c'est l'un des Kabouya qui revient. C'est comme si on jetait un discrétit sur son nom, Jean-David Kilo. Bon, de toute façon, ici, nous, on ne défend pas Kabouya, on ne défend pas non plus. Tout justement, on analyse. Nous sommes en train d'analyser, on prend le pour et le contre. Voilà. Parce que la politique telle qu'elle est là, elle est dynamique. La politique aussi dépend des hommes. Si vous faites une politique, vous n'avez pas d'hommes capables d'affronter certaines choses. Il y a des hommes qui acceptent de se salir. Tout. Qui acceptent tout. Ils acceptent de se salir au nom du parti. Pour conserver le pouvoir, pour conserver beaucoup de choses. Et parmi les gens qui ont accepté, il y a Kabouya. Augustin Kabouya. Il faut le dire, Kabouya, il a toujours pris les dévants. On disait même des choses que plusieurs personnes peuvent dire que c'était scandaleux de dire ces choses. Mais Kabouya l'a dit, on a de l'air parti, on a de l'air pouvoir, Jean-David Kilo. Il ne faudrait pas aussi les condamner. Mais à l'UDPS, on dit toujours qu'il y a des clans. Il y a les clans de ceux qui sont chauds, c'est-à-dire ceux qui aiment les terrains, ceux qui s'exposent. Et il y a les clans de ceux qui s'appellent, ceux qui disent intellectuels, qui sont derrière la manette pour commanditer ou commander de loin. Alors, aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé maintenant avec cette destitution de Justin Kabouya. Alors, notre deuxième question était celle de savoir destitution de Justin Kabouya par les PDC. Est-ce que cela s'est fait dans les normes ou cela s'est fait selon la loi ? Voilà. Merci beaucoup. On va suivre. Il y a des gens qui continuent beaucoup plus à interagir. Mais on va lire leurs commentaires. Primo Badizere, pour le Sénat, je propose qu'au cours de ce mandat qu'on arrive à supprimer cette institution que j'ai toujours jugée comme une chambre d'exil de certains criminels. Malheur aux hommes et femmes, bien qu'ils retrouvent cette chambre, ma poterie en pays. Ça, c'est Primo Badizere. Merci beaucoup. Un autre téléspectateur qui réagit, ça, c'est M. Jonathan. Lui, il fait un plaidoyer. Il dit, « Bonjour, M. Jean-David. J'ai fait un clin d'œil à tous les téléspectateurs des Télé 50. Je rappelle au ministre de la Justice, Constant Moutamba, que les droits du citoyen Ngoïka Sanji sont bafoués. Pareil, M. qui occupe illégalement la parcelle sans document, sans certificat d'enregistrement. Nous demandons à la justice de remettre Ngoïka Sanji dans ce droit. Nous voulons le voir retourner dans sa parcelle. Nous sommes dans un état de droit. S'il vous plaît. Jonathan, grâce des prix Bukavu. M. Jonathan, grâce des prix Bukavu. Alors, l'UDPS devra certainement tout faire pour donner les meilleurs d'elle-même. Et Smarto, un cadre de l'UDPS, revient sur la deuxième question. Tout justement. Non, tout à fait, c'est pire et malégal. Je pense que lorsque la personne vous savez que c'est qui fait mal au niveau du parti, parce que tout le monde s'est fait juriste. Donc, pour comprendre, tu peux lire même les règles de magistère ça, le comprendre. Les gens qui sont censés pour interpréter ça. Donc, je pense que ça s'est passé dans l'égalité, dans le vrai sens du mot. Donc, je ne vois pas là où on dit que non, en tout cas, le Bukavu a été déchiré ses fonctions. Il y a ce que vous avez sinon, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau du parti où les secrétaires généraux sont en liste et Kabouya ont été désavoués par toute la base dans toutes les fédérations au niveau du pays et en dehors du pays par rapport à la gestion du parti. Ça, c'est parce que par notre logique, nous avons ce qu'on appelle les pyramides renversées. La pyramide renversée, c'est quoi ? C'est la base. Si la base dit non à votre qualité, vous devez nécessairement partir. Bien sûr, vous avez vu un problème dans la République au niveau de Genève. La base avait dit non. Il a suivi, il a dit j'ai écouté la base. Donc, je pense que la base a dit non à excéger au geste et Kabouya et à la gestion du sortant afin de jeter l'éponge, de laisser maintenant les parties pour être dirigées par notre nouveau secteur général qu'on appelle visible. Donc, comprenez que c'est lui qui va prendre les bâtons et les commandements. Donc, tout a été fait dans l'esprit des principes, dans l'esprit de la lumière qui n'a jamais été et je ne sais pas parce qu'il n'a jamais adresse à lui d'ailleurs. L'idée de presse a tout donné au distingue Kabouya et je ne sais pas pourquoi il doit résister quand ça revient à son tour. Donc, il n'a qu'à partir pour qu'il n'y ait pas les baies de sang au niveau du parti. Voilà, l'UDPS. Encore l'UDPS et l'UDPS, l'UDPS. Alors, il y a deux frondes. L'autre fronde qui a destitué Kabouya qui a déjà mis M. Déo Bizibou qui joue l'intérim qui joue l'intérim pour six mois. De l'autre côté, Kabouya est destitué mais il a convoqué une réunion au cours de laquelle il a désigné des animateurs pouvant aussi composer la commission de discipline. Il a, je dirais qu'il a créé une commission qui va d'abord identifier les membres de ses PDC c'est-à-dire les personnes membres qui ont habilité à participer à ces réunions à prendre à ces décisions mais également qui vont encore convoquer si possibilité il y a une autre réunion pour nommer d'autres membres à ces... Pour nommer. Oui, oui. Tout justement. Alors, il y a des fronds comme vous êtes en train de le dire là. Il y a d'un côté Bata et les autres ceux qui se disent un tout petit peu intellectuels des luttes d'épaisses et il y a de l'autre côté aussi Kabouya avec ceux qui le soutiennent dont notamment les Peter Kazadi on a vu ces échanges entre Peter Kazadi et les confesseurs Mbata il y a même des conversations on ne sait pas si c'est authentifié ou pas qui ont fuité et qui s'est disputé l'autre disait que c'est illégal l'autre disait que vous êtes vous faites les droits mais apparemment vous ne comprenez pas bien les textes voilà entre eux outre la tête de Kabouya qui évolue il y a aussi un problème de frustration il y a beaucoup de gens qui sont là qui demandent la tête de Kabouya parce que peut-être leur nom n'a pas été ils sont frustrés leur nom vous savez les politiciens ici il faut être vigilant et prudent il ne faut jamais commencer à se battre pour tel tel ils sont là ils visent leurs propres intérêts les Mbata les autres là c'est parce qu'ils ne se sont pas retrouvés comment est-ce que vous allez dire qu'un Mbata ne s'est pas retrouvé alors qu'il était non parce que Mbata voulait être il cherchait à être être reconnu comme deuxième vice-président ou premier vice-président ça ne va pas être le cas ça ne va pas être le cas et ainsi de suite alors maintenant le problème c'est celui de savoir il y a des jeunes le mandat aujourd'hui c'est la sixième année qui se sont battus mais qui ne se retrouvent pas comme lui-même Smaltou il n'a pas reçu il n'a jamais eu une ordonnance les nomades quelque part alors que c'est un militant un combattant un vieux militant il y a aussi Faustin Chamba que j'ai reçu hier les Pygmets qui est connu qui est connu même par les chefs de l'état c'est ça qu'il a dit parce que ça qui est sûr le problème c'est que l'UDPS est vaste il y a beaucoup de gens mais les postes sont minimes il faut qu'ils comprennent aussi ça ils sont en train de faire les alliances et par rapport à ces alliances vous devez tenir compte aussi de vos alliés sinon vous risquez d'être traités comme des égoïstes vous risquez d'être traités comme des égoïstes et là vous devez certainement éviter mais Jean-David il y a aussi un souci c'est vrai que vous êtes membre d'UDPS vous voulez avoir un poste quelconque on ne peut pas vous interdire c'est là mais est-ce que il y a aussi ces côtés-là d'être compétent vous voyez en République démocratique du Congo aujourd'hui assumer des responsabilités Jean-David relève aussi d'abord à des responsabilités personnelles est-ce que vous serez en mesure de rélever les défis est-ce que vous êtes habilité à avoir ces postes ça aussi beaucoup de personnes oublient cela beaucoup de gens c'est discombatant excusez-moi mais vous allez voir quelqu'un d'autre n'a pas vraiment un diplôme un bon diplôme ou je ne sais pas vraiment dire un diplôme même un diplôme d'État voire même un diplôme des graduats mais il veut avoir un poste mais qu'allez-vous faire là-bas d'abord au niveau de l'UDEP s'il faudrait organiser ou réorganiser les partis trouver même ces jeunes de l'espace à l'INPP former-les oui mais je pense qu'avec Kabouya ils ont mis en place il y a des jeunes qui ont été admis au niveau de l'INPP il y a des jeunes il y a des jeunes en fait il y a beaucoup de choses mais l'UDP c'est vaste tous ces combattants ils sont nombreux c'est ça c'est aussi ça le problème c'est aussi ça les problèmes et voilà il ne faut pas seulement concourir à votre poste parce que il y a un pays au Congo c'est difficile et tout le monde va avoir une place à Kinshasa c'est difficile qu'un parti puisse avoir la majorité puisse régner seul puisse diriger seul c'est partout dans le monde je ne pense pas que c'est seulement ici c'est difficile c'est-à-dire que au nom diriger seul vous êtes là par exemple UDP UDP partout UDP UDP vous irez toujours avec des alliances ce sera compliqué parce que par rapport à la vasteté il y a dans certains coins où ils acceptent UDP dans l'autre ils acceptent telle partie dans l'autre ils acceptent telle, telle, telle parce que le Congo est question aussi des leaders il y a certains leaders qui sont acceptés dans leur coin et ainsi de suite chacun a son coin son coin fort chacun a son qui g il faudrait aussi les dire vous voyez par exemple au maniement là-bas il y a Matata qui est vraiment on dirait très 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 fort et puissant et vous ne pouvez pas aller comme ça au nom d'un autre parti vous imposer parce que de ce côté-là il y a plus du monde qui les soutiennent et c'est plutôt son parti qui va faire l'unanimité donc c'est un peu ça aussi Jean-David alors la troisième question posée à Smaltouchaba était celle de savoir est-ce qu'Augustin Kabouya va obtempérer et s'il n'obtempérait pas qu'est-ce qui va se passer d'accord ensuite non non si il ne veut pas se soumettre à tout cela la base va se prendre en charge contre lui et c'est ce qu'il a toujours dit il faut se prendre en charge s'il n'est pas obtempéré c'est que la légalité à parler je pense que la base va se charger avec nous voilà si Augustin Kabouya n'obtempère pas la base va se prendre en charge c'est insultant ce qu'a dit monsieur Smaltouchaba et on on sent que Smaltouchaba demande à ce que Kabouya puisse partir parce qu'il dit que d'abord son recoupement grec ou sa structure gret a eu de sérieux problèmes avec Kabouya Kabouya n'a jamais reconnu gret et cela a beaucoup plus à dommager des choses cela fait en sorte que même les relations entre les deux personnalités se sont beaucoup plus dégradées on savait à l'UDPS c'est la base ou rien ils mettent toujours la base en avant-plan vous voyez Félix Chissé qui a dit en 2018 lorsqu'ils sont allés au niveau de Genève sa raison la raison de son retrait après avoir sorti Martin Fahoulou comme candidat de l'opposition était ce que la base a dit non alors pour lui dépasser la base ou rien voilà pourquoi il a dit que si lui ne t'empère pas la base va s'en charger donc loin des politiques loin des normes mais plutôt ça sera un verdict populaire c'est à dire comme on dit un soulèvement au niveau du parti peut-être pour destituer comme c'est plus le cas aussi avec Jean-Marc Kaboun c'est ce qui a subi Jean-Marc Kaboun voilà avant qu'il ne puisse tomber en disgrâce c'est ce qu'il a subi alors ce mal de Chabas selon lui la base aussi va s'y prendre en charge alors la quatrième et la dernière question Jean-David Tileleu il faudrait dire que les bureaux définitifs du Sénat affichent complet et les 7 postes ont des occupants que tout le monde connaît qu'est-ce qui a manqué à l'UDPS pour louper ces postes de la présidence alors que l'UDPS voulait coûte qui coûte avoir son c'est à dire son candidat président au niveau du Sénat voilà on va suivre cette question nous n'avons tout tout a été parti d'abord dans le BBS il y a un problème au niveau du parti pour le casting regardez même la porte-à-côte dit même la nature elle-même dans ce qu'elle ne veut pas comment on peut prendre un homme comme le Sénat Mangala être le challenger de Samalokoun sans série là-dessus sans série même si Samalokoun est parté en indépendance et allait battre les candidats du parti ça allait être une honte terrible au niveau mondial qu'un candidat du parti a été battu à plate couture par un qui est parti en indépendance donc le chef de l'état a vu très bien par la sagesse il a compris qu'il y en a ça c'était quoi on appelle point mouche qu'on doit le mettre à l'écart afin d'accepter Samalokoun qu'il soit son premier cipriant bien sûr les dauphins confectionnels je pense que le mot Kabouya a toujours fait de mauvais casting à son niveau c'est la raison parce que nous avons même perdu le perchoir du Sénat il est vrai ça fait mal ça fait très mal par rapport au parti politique mais c'est le chef d'être qui a décidé on sait par rapport à sa décision voilà il y a eu un problème de casting le problème de casting l'UDPS ça j'ai dû donner aussi vous voulez aller aux élections sénatoriales président vous ne pouvez pas aligner une personne qui a un problème avec la presse une personne qui a un problème avec son passé Idrissa Mangala on a vu les règles d'Idrissa Mangala au niveau du maniement et là beaucoup de gens se posent aussi des questions de savoir pourquoi il dépense à apporter le choix sur Idrissa selon ce que Simalto est en train de dire vous savez lorsque vous avez affaire à un challengeur il fallait qu'Idp puisse choisir une personne de choix une personne de taille de Samalukondé est-ce qu'aujourd'hui si on mettait Samalukondé et Samankan il ne fera pas les poids il ne fera pas les poids alors j'en ai vous savez la question que je me pose jusqu'à présent je me dis que je ne pense pas qu'il lui dépense était prêt enfin je ne pense pas qu'il lui dépense était vraiment se sentait déjà prêt pour aller battre pour ses sénats pourquoi Jean-David j'ai dit ça comment ce qui est avec tous les sénataires qu'il lui dépense peut avoir il lui dépense peut avoir un candidat comme celui-là est-ce qu'il lui dépense était préparé en amont qu'il fera alliance et ça sera issu de cette alliance qu'il y aura un candidat qui ira au Sénat ou l'Udp vraiment s'était préparé pour dire que non nous cette année nous allons ou plutôt pendant ce quinquennat nous allons assumer la présidence de cette chambre je ne pense pas et en dernière minute il y a eu tâtonnement il y a plutôt eu un moment le monsieur Bokechou l'Udp qu'on disait qu'il doit être président du Sénat un monsieur qui n'est même pas connu de tous moins populaire après un moment c'était il dit ça et certaines personnes ont combattu Kabouya je ne sais pas dire combattu ou plutôt ces désordres qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale c'était aussi suite à la candidature qu'il dit ça parce qu'ils ont dit qu'ils sont allés au consensus il n'a pas été choisi comme candidat du consensus Jean-David non selon d'autres personnes selon d'autres cadres de l'Udp ils disent qu'Augustin Kabouya lui-même a imposé Idrissa Mangala comme candidat de l'Udp sans aussi demander d'autres confrères et ça c'était compliqué et voilà aujourd'hui l'Udp s'a perdu je suppose parce qu'ici il fallait amener Idrissa au niveau du Sénat même sans que Félix Tchisekedi comme on l'a dit puisse choisir Samalou Kondé et bien il n'allait pas faire face à Samalou Kondé il n'allait pas faire les poids face à Samalou Kondé qui était on connaît qui fut DG là j'ai Camille ministre des sports et puis également premier ministre et aussi le problème c'est quoi c'est que le chef de l'état voulait aussi respecter sa parole d'un on a suivi on a suivi Dany Banza qui a parlé qui a dit que le chef d'état leur a promis il leur a dit qu'au niveau du Sénat vous aurez Samalou Kondé et on a vu un peu des tractations des agitations comment IDP s'est tiré à boule rouge sur Samalou Kondé vous dites que non il a été à la primature il n'a rien fait aujourd'hui Samalou Kondé puisque le chef d'état voulait sa parole Samalou Kondé a été choisi et quand Samalou Kondé a été choisi il y a même d'autres personnes qui étaient là qui ont même demandé comme par exemple au niveau de deuxième vice-président l'UNC a refusé de retirer le candidat sa candidature la candidature d'Esta pour l'UNC puisque Bahati ne s'était pas retiré en faveur de Vital Kameray et aussi l'Esta ne va pas se retirer mais heureusement Bahati a battu l'Esta heureusement les postes tels que donner donné donné par l'Union sacrée ça a été juste peut-être au niveau des questions les choses ont un peu bougé questions et puis au niveau des rapporteurs mais là le problème aussi c'est au niveau de la gestion des ambitions dans nos partis politiques c'est ça qui tue si vous gérez mal les ambitions des uns et des autres ça crée des frustrations ça crée même des réticences et c'est ce que nous sommes en train de voir dans nos partis parce que n'oubliez pas que les gens qui vont dans des partis ils ne viennent pas bénévolement ce n'est pas du bénévolat ils veulent aussi se retrouver regardez à l'OMLC il y avait Bamanissa on a retiré la candidature de Bamanissa on a mis la candidature de Bemba pourquoi la candidature de Bamanissa a été retirée pourquoi on ne sait pas parce qu'il faudrait dire que Bamanissa a été choisi comme ticket des lignes sacrées pour les comptes de l'OMLC mais pourquoi au dernier moment comme ça mais ils ont perdu mais c'est à cause de ça ils ont perdu par rapport à cette politique vous savez on ne doit pas gérer nos partis politiques comme des boutiques et c'est ce qui s'est fait maintenant c'est ce qui s'est fait nos partis politiques sont gérés comme des boutiques des boutiques des autorités morales voilà ils se réveillent ils disent non je veux que les noms de ma femme soient là et vous n'avez pas à refuser ben Chris Bain Chris Bain on l'a épinglé ici l'autre fois il a dit que même certains ministres dépendent des autorités morales il y a l'autorité morale des fois même qui peut venir passer là et puis récupérer les FF c'est ça le problème c'est d'abord la gestion de nos partis politiques aujourd'hui si le leader d'un parti politique mourait le parti politique mire au Congo pour le moment on n'a pas de parti politique phare tous ces partis politiques ce sont des partis liés à des noms des familles non à des noms des leaders si ces leaders partaient ces partis aussi vont partir et ces partis aussi disparaissent je ne vais pas donner les noms sinon on dirait que non il a dit le combat mais je connais un père qui parle d'un père on n'en parle plus on n'en parle plus aujourd'hui bon voilà comme vous avez dit qu'on ne puisse pas quitter des noms il y a d'autres partis lorsque les patriaches partent et puis voilà les partis commencent à flotter et puis après les palous aujourd'hui il faudrait dire que les palous aujourd'hui dépend des efforts personnels non je dis alors les palous morcez-les en combien de mots il y a maintenant trois palous regardez les palous tels qu'il est là il continue un peu à exister parce qu'il y a une frange qui est au gouvernement une fois qu'ils ne sont plus au gouvernement est-ce qu'ils vont continuer ces personnes qui sont au gouvernement vont créer une personne c'est parce que peut-être ils sont encore au gouvernement est-ce que le jour où ils ne seront pas au pouvoir ça va continuer à la mort de leur leader non ce sont des points d'interrogation et ça sera difficile l'idéologie du parti aussi Jean-David Thilolo je pense qu'elle est mal prêchée au Congo et surtout dans les partis très souvent on ne prépare pas la relève c'est ça le problème regardez il faut avoir des grands partis comme de Zanoupieff au niveau du Zimbabwe les M.P.L.A. M.P.L.A. en Angola en Angola avoir des partis comme de ANC au niveau de la Foucaire du Sud avoir des grands partis si vous partez aux Etats-Unis vous avez les républicains ainsi que les démocrates il faut commencer par là c'est-à-dire que pérenniser avoir des partis politiques forts qui peuvent certainement rester même si leur leader partait et moi j'ai toujours dit aussi longtemps qu'on n'arrive pas à bien réguler les fonctionnements des partis politiques nous continuons toujours chaque à chaque cycle électoral commencer à demander à ce qu'il y ait des réformes de la loi une nouvelle loi électorale mais c'est toujours comme ça pourquoi ? parce que d'abord nos partis politiques là il y a des sérieux problèmes ce sont des partis malades ce sont des partis liés aux gens liés aux individus et les conséquences sont là les conséquences sont là lorsqu'il y a la disparition du leader vous devez vous attendre aussi à la disparition du parti politique et des partis politiques naissent comme des champignons ici au Congo et c'est compliqué à un moment il y avait les ministres de l'Intérieur je ne sais pas entre Peter Kazadi ou Assello qui étaient quand même en train de c'est-à-dire dépasser dans chaque parti si vous n'avez pas assez d'agréments vous n'avez pas on radie votre parti vous ne participez pas on l'a vu aussi avec les partis des Kaboun peut-être les uns ont dit que c'était pour des raisons politiques qu'ils n'ont pas partagé on les a radiés tout justement pour cela mais Jean-David vous savez lorsqu'on est à l'approche des élections c'est là maintenant que les partis se multiplient vous allez voir un certain Mojishamala vu qu'il veut être candidat il a un soutien il a travaillé quelque part il crée son propre parti les autres ils doivent aller comme alliés des X ou Y partis lorsqu'il a les pouvoirs ces partis aussi entrepouvoirs juste après et bien on n'en parle plus on n'en parle plus pourquoi l'idéologie du parti est mal est mal prêchée aux militants si notre gouvernement aussi doit réguler cette affaire moi personnellement je pense que on doit avoir un quota ou un quorum lorsque ce quorum est atteint voilà il n'y aura plus des partis au moins qu'il y ait peut-être un parti qui va disparaître après pour qu'un autre parti politique plus de 10 000 c'est trop c'est trop je ne pense pas oui j'en avais c'est trop 1000 sans fonder des partis qui sont en province parce qu'il y a des partis qui ne sont qu'en province il y a ceux qui fêtent leur anniversaire alors nous allons repasser les joyeux anniversaire voilà, les anniversaires à toi fils papa il t'aime beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup et à la vidéo des jeux anniversaires vous pouvez déjà la balancer le temps que je reviens le journaliste interplanétaire de la vidéo le families ления martin les mois d'août